là où pour culture fpv aujourd'hui on va essayer le double la dernière aio de chez betta fpv avec les nouveaux moteurs en 12 0 4 5000 kv on va commencer avec une partie une première partie qui est atelier on montrera ça sur un 3 pouces s'en suivra un test sur le terrain en mode cine whoop et on finira avec un boy dans 5 pouces ultra light et des moteurs donc en 22 04 1900 kv à tout de suite bienvenue dans la partie atelier où on va regarder plus en détail les nouveaux moteurs de chez betta qui sont les 12 04 5000 kv ça fonctionne entre 2 et 4 s annoncée pour un bois un poids de 5,9 grammes donc je dirais six grammes longueur de câbles ça on va regarder en ouvrant la boîte forcément dedans il ya le moteur c'est le mettre devant la caméra up avec une superbe finition franchement il n'y a pas à dire l'arbre moteur tient avec une goupille et pour ce qui est du crantage des aimants c'est vraiment ce nous si c'est vraiment pour du petit je dirais du freestyle en to speak la longueur du câble et 55 mm et le connecteur ici c'est du 1,25 mm bêta fpv a mis récemment des relevés pour la conso etc donc j'ai pris enfin j'ai pris le pire des relevés pour être sûr d'être large si vous devez choisir du matériel autre que celui de bêta pour fonctionner avec ces moteurs là on va commencer avec le 3 pouces en tripal on est sur du donc tripal 2s en 3 pouces 7 ampères 140 g de poussée soit 560 g de poussée au total tripal 3s 11 ampères 220 g de poussée soit 880 g de poussée au total tripal 4s 12 ampères 300 g de poussée soit 1,2 kg de poussée au total pour les deuxièmes relevés on avait du bipal donc là en 2 pouces et demi donc 65 mm donc bipal 2s on est sur du 2,6 ampères 72 g de poussée soit 288 g de poussée au total bipal 3s 4,5 ampères 140 g de poussée soit 480 g de poussée au total bipal 4s 7 ampères 220 g de poussée soit 880 g de poussée au total donc moi personnellement je partirais sur directement du tripal en trois pouces puisque ouais c'est vrai que la console est plus élevée mais c'est vrai qu'on avait quand même beaucoup plus de patates si on veut lever du matos si on veut filmer de la cinématique on va passer à la partie fc nouvelle fc de chez beta fpv qui est la f411 aio plus osd et moi ce qui m'a plu dès que je l'ai eu en main c'est surtout la qualité de finition c'est assez remarquable j'ai eu une autre marque à tester il n'y a pas longtemps donc il n'a pas fait long feu parce que les rien que les mosfets étaient mal mal soudés enfin c'était mal placé c'était quand même bien soudé mais c'était mal placé donc des fois on a des mosfets qui sont un peu de travers et quand je l'ai passé en 4s et que je l'ai laissé au repos ben l'étain a chauffé les mosfets se sont court-circuité donc je sais pas ce que va donner cette carte si on la laisse brancher en 4s jusqu'à la fin la fin d'une lipo si on oublie le quad allumé quelque part mais bon moi je pense que il n'y aura pas ce genre de soucis là elle accepte de 1 à 4s pour ce qui est du mpu dessus c'est du 6000 les entrax on est sur des entrax de de 75 x donc c'est du 26 et demi sur 26 et demi pour ce qui est de l'ampérage et c'est son gros 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 point fort c'est que c'est avec le condo enfin le le connecteur xt30 plus le condo intégré même les soudures sont très bonnes pour la partie xt30 vraiment c'est bien fait c'est très propre alors ce qui est conseillé pour la taille des hélices dessus c'est conseillé d'utiliser du 2 3 et 4 pouces moi je dirais que d'ailleurs c'est ce que je vais faire peut-être que je le partagerai dans une dans une autre vidéo c'est que je vais tester cette carte avec des 18 06 en low kv j'ai des 18 06 1700 kv en stock je vais tester ça en 4s déjà avec une 12 ampères il n'y avait pas de difficulté pour voler ainsi là ce qui est bien avec les 20 ampères c'est qu'on a une sacrée marge en cas de pique de tension même si à mon avis la carte est bien sécurisée là dessus elles ne sont pas toutes malheureusement sur le bas de gamme faut pas rêver c'est le souci lors des crashs et que les hélices sont bloqués c'est que le sc peut cramer à cause des des surtentions qui font complètement fondre les soudures parfois c'est la carte tout simplement qui n'est pas capable de tenir en 4s au robot autre avantage dessus c'est qu'il y a il ya un port inversé physique qui est sur le rx2 et d'ailleurs c'est ce rx2 qui est activé par défaut donc l'uart 2 donc par défaut vous êtes en esbus inversé si vous vous connectez dessus et donc l'uart 1 mon avis est en esbus normal la version bêta c'est du 3.5.6 on a donc deux urt et tout est paramétré pour leur nouveau to speak qui vient de sortir qui est donc le hx115 hd tout est déjà dispo sur le site de beta fpv et pour ce qui est aussi des accessoires livré avec on a bel et bien les petits connecteurs ici les petites broches ceux qui ne veulent pas souder alors moi personnellement je recommande de souder parce que ça évite les parasites ça évite aussi en cas de crash de d'avoir un moteur mal branché et de faire tomber la machine de très haut à cause d'une coupure moteur on a peu on a les petits les petits ring anti vibrations livre avec on a aussi des vis en m2 acier plus les écrous livre avec partie petit test en extérieur pour ça j'ai pris deux configurations alors la première c'est celle avec avec laquelle je travaille qui est une configuration en trois pouces avec le stack mamba et les moteurs en 13 06 4000 kv et ce sera donc comparé à une version de trois pouces qui est à lui un 3 pouces qui fonctionne en full bêta avec la yo j'ai installé la gopro naked et puis on va voler tranquille en espérant que tout se passe bien on va commencer avec le avec mon propre trois pouces je vais mettre sur le bon profil alors le micro x racer qui est ma propre machine maison puis on va filmer on va se faire plaisir j'essaierai de faire des commentaires et on verra combien de temps ça va tenir tout ça est ce que ça film est ce qu'elle 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 a volé tranquille et c'est parti j'espère qu'il y aura bien du sens sur la caméra tranquille là c'est un 3 pouces 4s batterie en 600 milliampères là le voltage est à 15 6 15 5 ça baisse doucement il y a des curieux qui sont là ça va pour le moment je peux je vais rester éloigné il y a des gens donc pour le moment j'attends que ça passe 15 3 bon ça va pas être des plans hyper intéressants j'essaierai de vous en mettre enfin de mettre des plans que j'ai fait ailleurs pour voir un petit peu le résultat je suis à 15 volts là je vole tranquille une cesse de vol il y a un gars qui m'observe je filme tranquille donc là il y a la GoPro Naked c'est la 6 pour pouvoir utiliser Real Steady RS Go que beaucoup connaissent super bien foutu pour pouvoir restabiliser l'image derrière si vraiment c'est c'est pas bon du tout en vol mais là c'est bien ça tremble pas je pense que j'aurai pas de jello il y a pas trop de vent il y a quasiment pas même sur les deux configs je vole avec la Predator Nano marche vachement bien surtout en basse lumière là c'est pas très lumineux c'est vraiment une fin d'après-midi je vois très très bien l'image là je suis à 3,50 de vol on est bien 14,2 allez je vais faire un petit demi-tour je vais me la jouer sécure je vais pas faire des passages compliqués 14,2 c'est bien le temps de revenir comme ça je fais un dernier petit tour par les arbres on va essayer de faire des petits passages low railing ça vole bien c'est cool 14,1 nickel je peux revenir comme ça je me pose à 14 c'est très bien hey salut toi et voilà à 14 volts je suis posé nickel le vol était cool bon ça va être son premier vol sur la version bêta j'espère que tout va bien se passer normalement oui je vois pas pourquoi ça se passerait mal bon FPV faut s'attendre à tout toujours s'attendre au pire en FPV et là c'est assez bizarre ça marche tout le temps sauf au moment où tu veux faire une démonstration je sais pas pourquoi c'est comme ça si tu l'acceptes pas faut pas t'y mettre c'est parti pour la config full bêta FPV donc des moteurs c'est 12.04 5000 kV et la I.O. en 20A OSD F4 c'est parti j'espère que ça se passera bien pour le compte à rebours on se débrouillera je le ferai en post-prod je vérifierai les temps de vol les batteries ont les mêmes cycles ce sont tous les deux les mêmes modèles donc Dino-J 4S en 600 mAh que j'avais pris en promo c'était à 7 euros chez HR Célipo avant que ça ferme petit coucou à Laurent là on est à 15.2 je fais un vol cool comme avec les 13.06 qui sont en 4000 kV je le rappelle et qui était en 3 pouces et pas en 3.1 là 15 volts là c'est quasi la même config ça change au niveau du poids du coup on est plus léger sur le setup beta FPV full beta FPV j'ai envie de dire qui est normalement un setup compatible avec leur dernier 2-speak qui est une belle machine mais moi je vole avec mes propres frame j'aime bien le sur-mesure on continue on va faire des petits zigzags pareil je la fais sécure sur ces vols là je n'ai pas besoin de faire de freestyle d'ailleurs un petit coucou à Chris Chris Tallin que les gens connaissent sur le net il y a Facebook qui est un bon pilote qui est passé en pro qui va m'envoyer une XIAO que j'essaierai que je monterai en freestyle sur un 3 pouces comme ça je n'aurai pas besoin de mettre en danger la GoPro qui elle me sert vraiment à filmer la GoPro 6 avec le travail en post-prod sur RS Go que tout le monde connait ça s'est un peu démocratisé sur la techno et sur la HD j'espère que ce ne sera pas trop bruyant autour de moi enfin c'est bruyant autour de moi mais j'espère que ça ne s'entendra pas trop à la caméra je ne sais pas du tout mais en tout cas ça vole bien je ne vais pas tester en freestyle avec des grosses ressources mais là pour un vol tranquille je n'ai rien du tout je n'ai pas de vibration je ne ressens pas ah ça y est par contre on voit que c'est du 12 je suis à 14 1 et je suis prêt à me poser car c'est la fin de l'hippo donc j'ai fait 4 minutes c'est pas mal en 3 pouces 1 je vais me poser tranquille la vache c'était cool ça vole très bien c'est vachement bien on va éteindre la GoPro c'était cool vachement cool on est sur le terrain je vais tester le 5 pouces donc avec la AFC Aioche Beta FPV qui est donc une F4 OSD en 4x20A des shots 600 on va le tester sur cette petite bécane hop j'avais fait un enregistrement hier mais il y avait trop de vent là il y en a un peu moins je pense qu'il y aura moins de bruit sur la caméra et voilà donc c'est du 4s Modder 2204 1950 KV la batterie c'est une 4s c'est une 600 mAh je l'ai mise au dessus pour retrouver la sensation du bus puis le reste la cam c'est la Nano Predator et puis le VTX j'ai mis un j'ai mis un Furious en 400 euh 25 mW pardon donc aujourd'hui je suis venu avec un autre pilote qui va tenir un petit peu la GoPro histoire de voir la machine depuis l'extérieur donc je ferai euh je changerai de plan de temps à autre euh pour ne pas changer de nos petites habitudes allez c'est parti on vole on décolle il y a le dévers et tout le tralala je vais passer là il n'y a personne de toute façon non c'est bon tu peux le verre allez sensation comme ça à chaud c'est très léger je vois que le voltage ne chute pas j'essaie de me raccrocher de la petite caméra c'est très agile les rates je pense que j'avais mis les rates du 3 pouces ça tire la vache par contre je tombe à 13 quand je tire quand même on reconnait le petit son du bip là je suis à 14.6 je peux encore voler je suis à 2 minutes de vol je vais continuer encore un petit peu la vache le son que ça fait c'est un bon hop les 14 volts je vais atterrir les gens j'ai tenu alors là je suis à 2 donc on le voit sur l'osd je suis à 2.32 de vol et en volant pépère je dois être en tout on peut arriver à 5-6 minutes mais ça dépend de la batterie si elle est en forme ou pas bon on va atterrir hop les atterissages hop fin du vol je dirais un petit peu plus en détail ce que j'en pense dans la conclusion mais en tout cas c'est une bonne petite machine qui fait 300g RTF et là l'avantage c'est qu'on peut réutiliser tout le setup d'un 3 pouces sur un 5 pouces sans devoir rien changer et ça c'est vraiment agréable à voir ce que ça donne si on met une GoPro alors à mon avis une GoPro normale c'est pas possible ça va largement on va largement dépasser un poids que je pourrais conseiller surtout pour des ESC aussi petits il faut quand même que le rapport poids puissant soit bon pour éviter que les ESC ne crament parce qu'une machine trop lourde les ESC ne vont pas supporter mais avec une GoPro Naked je ferai un petit test et puis je vous ferai une petite vidéo pour ça je vais oublier un truc les gars c'était de vous faire une petite démonstration en 2 pouces donc je suis allé au salon Robotics 3 à Aix-en-Pével ici dans le nord donc j'ai pu tester la machine sur un circuit spécial 2 et 3 pouces avec des petits véhicules sur 4 roues je vous laisse regarder ça on voyait ça plus petit sur la photo mais une fois qu'on y est c'est beaucoup plus grand et en fait pour le coup il y a deux pistes c'est grand et il y a une deuxième volière pour les plus petits pour l'initiation comme ça il y a du vol à vue bravo nice ça c'est un distributeur à bière on va être trop bourré quand même moi je fais ça pour aller me promener dans le salon j'écoute pas l'initiation le il y a il y a que la c'est la il à g la e la On va faire une petite conclusion sur l'utilisation du set moteur plus AIO de chez Beta. Je l'ai utilisé en 2, 3 et 5 pouces. C'était concluant dans tous ces formats-là. Il y a seulement la motorisation qui a changé pour utiliser le 5 pouces, mais ça s'est très bien passé avec les 2204-1950 kV en 4S. Il n'y a pas eu de souci de coupure moteur, de 5 gros ou quoi que ce soit. Tout s'est toujours bien passé alors que les paramètres étaient par défaut, mis à part quelques petits réglages et ajustements pour les voix de la radio, tout ça. Et donc pour le 2 pouces, j'ai installé ça sur le 85X Pro, qui a un renfort en carbone en dessous. Et du coup, je l'utilise en mode bus, que je trouve vraiment beaucoup plus sain en comportement et aussi par rapport à l'inertie que l'on doit donner dans les déplacements. Mais bon, tout ça, ce sont des choses que seul le pilote peut ressentir pendant le vol pour être à l'aise, pour agir sur les commandes et trouver de belles trajectoires sans avoir des à-coups dégueulasses, etc. En tout cas, ça a très bien marché. Est-ce que c'est un combo que je recommande vivement ? Oui, je le recommande. C'est vraiment... La finition sur cette électronique-là, elle est de qualité. On voit qu'ils ont voulu changer et monter en gamme puisque ce n'est pas les moins chers. Je trouve que ce n'est pas non plus les plus chers. Si vous regardez l'électronique ailleurs dans l'aéromodélisme que le quad, vous allez voir que le matos coûte quand même assez cher et que quand même le drone a démocratisé les prix de vente et qui a fait avancer la technologie jusqu'au numérique, on en est là. Bref, on va éviter ce genre de parenthèse qui peut durer des heures. Mais en tout cas, ce kit-là, je le recommande chaudement. Vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir en message privé. Je suis fait un site d'AOFPV sur Facebook. Il manquera certainement quelques éléments lors de la description ou des vols, mais ça, ce n'est pas un souci. Je vous répondrai sur Facebook dans vos commentaires, par exemple. En tout cas, merci à l'équipe d'avoir donné le set pour que je puisse regarder tout ça. J'ai mis un petit peu de temps pour faire toute la review, mais il m'en fallait. Je n'avais pas envie de sortir quelque chose tout de suite comme ça à l'arrache où on ne fait que présenter le produit et puis se barrer avec les royalties. J'avais envie de faire des vols pour qu'on puisse sortir un petit peu de la review qui est là uniquement pour vous vendre quelque chose. Au moins, vous avez vu que le matos a été testé. Je n'ai rien cramé, il n'y a rien eu d'abîmé. Je ne me suis pas particulièrement amusé à bâcher avec. Mais là, le but, c'était surtout de rester sur un mode un peu entre le loisir et le pro. Si des gens s'intéressent à ces machines-là parce qu'elles le sont, elles le sont, elles le sont. Elles sont super intéressantes pour pouvoir filmer. Et c'est quand même très sécure de filmer avec ce genre de machines-là qui passent partout et qui peuvent tenir 4 minutes en 4S que de rester sur le format 5 pouces qui est vraiment dédié à l'extérieur et qui est un petit peu plus compliqué en demande d'autorisation en fonction du scénario. Donc voilà. En tout cas, ça marche très bien. Et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. Bye. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz